Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 12 avril 2021. Bonsoir tout le monde. Donc premier point, on est à l'ouverture de l'assemblée. Deuxième point, adoption du procès verbal des séances du 1er et 15 et 29 mars 2021. Il y a eu des deux extraordinaires dans ça. Donc ça me prend un proposeur. Mme Falker, appuyée par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3, aménagement du territoire urbaniste. Donc le 3.1, c'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Le 3.1.1. Demande de modification de l'usage conditionnel et de permis PIA 1968 et 1970 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc on a eu, le conseil municipal a été saisi d'une demande de modification d'un usage conditionnel et de permis PIA présenté par la microbrasserie d'Autrées. La demande, elle a pour but d'offrir, en complément des activités de production et de vente de bière aux détails qu'on y retrouve, un service de restauration avec permis de boisson, afin de pouvoir servir la bière produite sur place. La demande vise également à aménager la cour avant en y insérant des bandes de verdure, des arbres, des arbustes, une terrasse et aussi des équipements de recharge de véhicules et un support à vélo. C'est un projet, le projet proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatifs aux usages conditionnels. Les plans d'aménagement respectent aussi les objectifs et les critères du règlement de PIA. On peut voir aussi à l'écran ce qui a été proposé comme aménagement en front de la bâtisse par le promoteur. C'est un projet aussi qui a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais sous certaines conditions. Logiquement, l'avis publique, ce n'est pas un genre habituellement. J'ai comme un petit… Il y a un avis publique relatif aux usages conditionnels, mais il n'y a aucune personne intéressée. Là, c'est manifesté par l'écriture. Oui, parce que je n'ai pas le procès verbal en avant de moi. Merci, Mme Faker. Donc, il n'y a pas personne… Parce que je n'ai pas l'entièreté du procès verbal. Donc, il n'y a pas personne qui s'est manifesté… Il y a eu un avis. Il n'y a pas personne qui s'est manifesté pour cette demande d'usage conditionnel. Donc, en conséquent, je propose que le conseil municipal accepte la demande de modification d'usage conditionnel et d'aménagement extérieur relatif aux 1968 et 1970 rue Notre-Dame, présenté par la microbiologie d'Autrées. Avec les conditions suivantes, par contre, les activités liées à la restauration doivent cesser à compter de 22 heures. Les boissons alcoolisées offertes doivent se limiter à celles produites sur place. Les activités liées à la restauration, incluant la visite, doivent respecter les conditions visant l'actualité du milieu. C'est-à-dire que le visage ne doit pas causer aucune fumée sauf celle produite par le système de chauffage, poussière, odeur, chaleur, gaz, etc., qui pourrait, en dehors de l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation environnante, le taux limite du terrain. On comprend qu'il y a un secteur résidentiel au taux, donc là, on ne peut pas causer l'actualité. La terrasse aménagée ne doit pas excéder une superficie de 60 mètres carrés. L'usage de restauration est autorisé uniquement sur la terrasse et dans la section intérieure A2, qui a été identifiée sur le plan fourni par Mireille Yastin-Architecte. Et à l'exception de l'affichage qui doit faire l'objet d'une demande distincte, les aménagements extérieurs et les équipements proposés, donc les bandes de verdure, les arbres, les arbustes, les plantes, terrasses, bandes de recharge de véhicules électriques, desservant l'étance de stationnement 1 et 2, les supports à vélo et le lignage de la SPAC doivent être entièrement réalisés dans un délai d'un an, donc maximum le 12 avril 2022, tel que ça a été présenté au plan d'aménagement extérieur en date du 9 avril. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Pierre-Gèvremont, tout le monde est d'accord? Oui, oui. C'est un beau projet à écrire. Oui, oui, ça va. Et surtout avec la rénovation en plus de la façade, on va avoir un bel attrait touristique en plus que les gens arrêtent vraiment. Oui, très bien. 312, demande de permis de l'auticipant en PIA au 561 et 603 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc, le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Jessica Saint-Sauveur pour le groupe Évex. La demande, elle a pour but de créer du 561 au 603 rue Notre-Dame, une copropriété constituée de lots privatives, qui sont des bâtisses en elles-mêmes, puis un lot désignant l'ensemble des aires et des équipements à usage commun. Donc, on demande toujours, en fait, quand il y a des projets comme ça, des projets intégrés, on demande toujours aux promoteurs qui voudraient constituer des copropriétés à repasser au PIA. Donc, nous, ça nous permet de nous assurer que c'est bien seulement les bâtisses qui deviennent des copropriétés et que le reste est à usage commun et fonctionnel pour l'ensemble des personnes qui y vivent. Donc, le projet, bien, il rencontre les objectifs et les équipements du règlement sur les PIA. Puis, il a aussi reçu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet de bâtissement qui ont pourvu de créer du 561 au 603 rue Notre-Dame, une copropriété constituée de l'eau privative désignant l'accès à des bâtiments ainsi qu'un lot désignant l'ensemble des aires et des équipements à usage commun, tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 313. Demande de dérogation mineure 351 et 353 rue Chicoine. Mme Falker. On a été saisis d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Francis Aimont. La demande est le pour but de régulariser la position de l'abri d'auto et des remises du 351 et 353 rue Chicoine. L'abri d'auto est implanté à 1,89 m de la résidence au lieu du 2 m, ainsi qu'à 0,74 m de la remise en vinyle au lieu d'un m. Donc, ça déroge le règlement du zonage. Pour ce qui est de la remise en PVC, qui est le long de la limite arrière du lot, est implanté à 0,02 m de la ligne arrière au lieu de 0,6. Donc, ça également, c'était dérogatoire. Un conseil municipal, après considération des faits et circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande, mais de refuser l'implantation de la remise en PVC. Donc, suite à l'apparition de l'avis publique, aucune personne s'est manifestée. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative aux 351 et 353 rue Chicoine, sauf pour l'implantation de la remise en PVC qui est rejetée. Pourquoi elle est rejetée? Bien, en PVC, elle est facile à déplacer. M. Émond nous l'a confirmé lui-même qu'elle pouvait être déplacée facilement. Donc, pourquoi corriger quelque chose quand on peut le rendre conforme facilement? Donc, voilà. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Gavremont. Tout le monde est d'accord? Je vais agrandir? Oui. Je vais agrandir un peu mon écran. Bon? Oui. Pourrais-tu devoir tout le monde? Parfait. 3, 1, 4. Demande de dérogation mineure pour le 160 terrasse, es-tu? Mme Falker. On a été saisis d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Mathieu Neau. La demande, elle a pourvu de diviser le lot 3 065 858 et le 160 terrasse, es-tu, de manière à créer un deuxième terrain constructible d'une profondeur de 24,38 m au lieu de 28 m qui déroge au règlement de l'optissement. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances pour motiver la présente demande, est en accord avec la recommandation du premier consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, également, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne ne s'est manifestée. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative aux 160 terrasse, es-tu, telle que présentée. On le voit dans le secteur, là, c'est des petits loups aussi, là, donc, ça va bien s'insérer dans le secteur. Exact. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par… M. Pelleric. Ah, tiens, M. Pelleric. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 315, demande de dérogation mineure, 10 rue François Cotu. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Simon Charest. La demande est là pour vue de déplacer l'entrée véhiculaire qui donne accès au lot de 6 millions 314 425, dont l'adresse projetée est le 10 rue François Cotu, de sorte que l'entrée va être repositionnée à 3,5 mètres de la ligne latérale gauche du terrain au lieu de 7,5 mètres, ce qui déroge au règlement du zonage. C'est un nouveau secteur. Parfois, dans l'application sur le terrain, il y a des petits ajustements qui se font au plan prévu et c'est tout à fait normal. Le conseil municipal, après considération des faits et des circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, également suite à l'apparition de l'avis publique, aucune personne ne s'est manifestée. Mme Falker. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 10 rue François Cotu, présenté par M. Charest. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. 316, demande de modification réglementaire, 61-63 rue Poliquin. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de modification réglementaire présentée par Mme Falker. Cette demande vise à régulariser la situation d'un duplex qui a été converti en triplex au 61-63 rue Poliquin. Cet immeuble fait partie d'un regroupement de quatre habitations multifamilial qui bénéficient de droits acquis. Donc, là-dedans, il y a deux triplex et deux duplex qui sont en droits acquis dans un secteur qui est principalement résidentiel et multifamilial. Il est souhaitable, en fait, de ne pas densifier davantage dans ce secteur-là au-delà de ce qui est déjà autorisé. Il n'y a pas eu non plus de permis qui venait créer ce troisième logement-là dans le duplex. Donc, c'est une demande qui, au final, a reçu une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal rejette la demande de modification réglementaire qui a été présentée par M. Charlott. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 317. Demande de dérogation mineure pour le 219 et 229 rangs du Golfe. Mme Falker. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Benoît Gros. La demande, elle a pourvu de subdiviser le lot de commission 64 147. Ça, c'est les adresses 219 et 229 rangs du Golfe. Afin d'agrandir le lot 3 065 145 et le 231 rangs du Golfe. Donc, le voisin juste à côté. Au regard du règlement de l'obtissement, cette demande-là comporte les aspects dérogatoires suivants. Donc, le lot projeté aurait une superficie de 2 674,8 m² au lieu de 4000 m² et une profondeur de 36,92 m² au lieu de 75. Le lot projeté, le 231 rangs du Golfe, lui aurait une superficie de 2 460,7 m² au lieu de 4000 m² et une profondeur de 34,14 m² au lieu de 75. Le conseil municipal, après considération des faits et des circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, évidemment, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne ne s'est manifestée. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 219-229 rangs du Golfe, présenté par M. Broufe. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Gavremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 318, demande de permis de lotissement en PIIA pour Gilliver. Mme Falker. Donc, ça, pour ceux qui ne reconnaissent pas le point, on est dans le secteur industriel, donc c'est dans le parc industriel. Le conseil a été saisi d'une demande de permis de PIIA présentée par les entreprises de Gilliver. La demande, elle vise à effectuer une opération cadastrale qui a pour but de prolonger le tracé de rue du parc d'affaires et du prolongement de la rue Lucien, comme illustré au plan qu'on a ici à l'écran, produit par Éric Landry, Arpentin-Géomètre. C'est un projet qui rencontre les objectifs étudiants du règlement sur les PIIA, puis il y a également reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous condition. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet de lotissement qui ont pourvu de prolonger le tracé de rue du parc d'affaires tel que présenté par les entreprises Gilliver, conditionnellement à ce que la portion carrossable de la rue soit alignée à angle droit à la jonction du chemin Georges. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. 319, c'est la même chose, mais demande de permis de lotissement pour Complexe 4031. C'est exactement dans le même secteur. Il faut comprendre qu'il y a deux propriétaires principaux dans ce secteur-là du parc industriel. Donc, on vient, avec ces deux dossiers-là, on vient boucler le réseau des rues dans le secteur du parc industriel. Donc, le conseil a été saisi de cette demande de permis PIA présentée par le Complexe 4031. La demande vise à effectuer une opération cadastrale qui a pourvu de prolonger le tracé de rue du parc d'affaires comme illustré au plan qu'on peut voir à l'écran, qui sont également produits par Éric Landry, Arpenteur-Géomètre. Le projet rencontre les objectifs et les titans du règlement sur les PIA. Il a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet de lotissement ayant pourvu de prolonger le tracé de la rue du parc d'affaires tel que présenté par Complexe 4031, conditionnellement à ce que la portion carrossable de la rue soit liée en droit à la jonction du chemin Georges. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Perard. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au 3-1-10, demande de permis PIA. 1080 et 1082 rue Notre-Dame. Mme Falker, bonne nouvelle. Oui, c'est fun, ça. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Gestion Jugeot. Le projet vise à rénover le bâtiment situé au 1080-1082 rue Notre-Dame par le remplacement du revêtement mural, des portes et fenêtres, des galeries, des facias et des sophistes, de certains détails ornementaux, ainsi qu'à verdure une partie de la cour avant, telle qu'illustrée aux esquisses qu'on nous a déposées et que vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'est vraiment une belle revitalisation de cette bâtisse-là. Les plans de construction et d'aménagement paysager respectent les objectifs et critères du règlement PIA. Et puis, également, le projet a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal accouvre les esprits du projet produit par le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale d'Apillé 2021. Voilà. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. Un beau petit service, là, que les gens auraient intérêt peut-être à connaître plus, là. Ils peuvent recevoir aussi une aide pour faire la réalisation des esquisses, puis même une aide pour la réalisation des rénovations. Donc, vraiment, vraiment intéressant, puis ça va donner un très beau résultat sur la rue Notre-Dame, là. Définitivement. C'est très beau, puis ça va être très bien. Juste pour les gens, par contre, c'est bon, souvent, on est dans des petites abréviations, hein, P-I-I-A. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent moins souvent, hein, c'est, excusez-moi, le plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, c'est ça, un P-I-I-A. On en a tellement, là, hein. Donc, point suivant, 3.2, demande d'autorisation de démolition 421-423, rendu point de jour sud. Mme Falker. Le conseil municipal a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par ferme JCC Laaise. C'est un projet qui vise la démolition du meuble situé au 421 et 431, rend point de jour sud. Donc, suite à l'apparition d'un avis relatif à la demande d'autorisation de démolition par lequel les personnes intéressées étaient invitées à se manifester par écrit, il y a quand même des personnes qui se sont manifestées. Par contre, là, le conseil municipal, après l'étude de la demande aussi, l'ensemble de ce qui nous a été déposé à les différents critères, donc, on entend accorder l'autorisation de démolition pour ce projet-là. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Bérard, tout le monde est d'accord? 3.3. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage. Ça ne dit pas grand-chose. On va laisser Mme Falker expliquer. Je pense que c'est M. Guèvre-Ramont qui a la charge. Je m'excuse. M. Guèvre-Ramont, votre tour. Oui, j'en serais Guèvre-Ramont, conseiller de cette municipalité, donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption, un règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro RRI2-2012 et plus spécifiquement à interdire le remplacement d'un usage dérogatoire de la classe véhicule motorisé, et ce, même s'il s'agit d'un usage de la même classe. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que quand on a un droit acquis au niveau de la réparation de véhicules, de la mécanique automobile, dans cette classe-là, des fois, ça peut s'extensionner à divers services qui peuvent être offrés, dont la vente automobile, etc. Donc, ce que ça vise, cet avis de motion-là, c'est de restreindre à l'usage de la mécanique automobile le droit de fonctionner dans ce commerce-là, dans la zone C3, c'est passé à l'est de la rue Saint-Antoine, en s'en allant vers la Noreille. Donc, cet avis de motion vise à restreindre l'usage de mécaniques automobiles. Donc, l'avis de motion donné par M. Gavreau. Un autre avis de motion, 3.4. Avis de motion au dépôt du projet de règlement. Je vous passe le numéro. Installation sceptique avec désinfection par rayonnement UV. M. Tremblay. C'est un avis de motion donné par moi-même qui vient rajouter une possibilité d'installation sceptique dans le cas où ce ne serait pas possible de faire autrement. Donc, ma collègue Mme Falker tantôt a parlé de notre zonage industriel, notre développement industriel. Bien, quand on vient bouger de la terre, puis qu'on vient faire du remblai, puis qu'on vient aménager, des fois, c'est plus possible d'avoir une installation sceptique standard. Bien, on vient rajouter cette possibilité-là. C'est une possibilité qui désinfecte par rayonnement UV. Donc, c'est carrément des réacteurs UV qui viennent désinfecter carrément au niveau de l'eau. Ça désinfecte super bien. Ça fait que c'est seulement dans des cas où ce ne serait pas possible de faire autrement. Ça fait que c'est un ajout d'une possibilité et on vient le faire avec des conditions que le gouvernement nous impose, des conditions entre autres au niveau de l'inspection. Donc là, on ne s'attend pas que ça se rue à être fait parce que c'est des installations qui sont quand même coûteuses. Mais quand il n'y a pas de possibilité autre, c'est une possibilité qu'on vient rajouter. Donc, j'en donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. 3.5, dépôt, certificat d'absence. Bien, ça, c'est un dépôt. C'est le dépôt de certificat d'absence de demande de participation au référendum. Et c'est pour le sujet suivant. Donc, 3.5, c'est un dépôt. 3.6, adoption du règlement modifiant l'usage conditionnel dans la zone A51. Mme Falker. Oui, bien, c'est finalement la dernière étape. Vous vous souvenez, c'est toujours un petit peu long quand on fait des différents changements au niveau des règlements. Donc, ça, c'est pour le secteur A51, la zone A51 qui est l'ancien bord Le Baja. Alors, c'est pour venir adopter le règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels pour ce secteur-là, modifier les usages autorisés. Donc, on parle d'une école de conduite dans ce secteur-là. Donc, j'appelle la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? 3.7, c'est le dépôt du rapport de consultation écrite au règlement 289-2021. Donc, il n'y a rien eu? C'est la chose écrite, non? Non, aucun commentaire. Parfait. Donc, ça, c'est un dépôt. L'adoption est après. 3.8. Adoption du règlement 289-2021, modification du zonage pour nos arbres. M. Tremblay. Oui, c'est notre règlement qui vient, puis j'en ai déjà parlé à des séances antérieures, mais c'est un règlement qui vient réglementer l'abattage d'arbres, la plantation et la conservation d'arbres. Le but étant de conserver le plus possible notre canopée à la Valtry. Donc, ça vient interdire l'abattage des arbres pour des citoyens, selon certaines conditions, évidemment, si l'arbre est très affecté, s'il est malade. Donc, je ne ferai pas une énumération de tous les règlements, mais ça vient réglementer l'abattage d'arbres. Il faut maintenant, avant d'abattre un arbre, et ça, c'est important de le mentionner, demander la permission à la municipalité. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe dans la plupart des municipalités environnantes. Personnellement, je suis très content que ça s'applique chez nous, enfin. Je pense qu'on était rendus là. Puis, si on veut protéger un petit peu nos arbres sur le territoire, je pense qu'il fallait en venir là. Donc, avis aux citoyens, avant d'abattre un arbre sur votre propriété, lâchez un petit coup de fil à nos urbanistes. Ils vont vous guider dans la démarche. C'est encore possible de le faire, mais il faut prouver qu'il y a une nécessité d'abattre l'arbre. Donc, le but étant de protéger nos arbres le plus possible. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.9, dépôt du rapport de consultation écrite pour le règlement. Je vous passe le numéro. Évidemment, on n'a rien reçu. Non, on n'a rien reçu, M. Moreau. Merveilleux, merci. Donc, on passe à l'adoption. 3.10, adoption du règlement. Rétention des eaux pluviales. C'est excessivement technique. Oui, c'est ça. C'est très technique que je me rends compte que là, je vieillis et que je suis très occupé ces temps-ci parce que je me rappelais du débit par cœur quand je l'ai présenté dans une séance sous séquente. Je ne me rappelle plus du débit par cœur. Ça vient baliser le débit qu'une compagnie ou une industrie peut rejeter dans un cours d'eau. Donc, c'est un certain nombre de litres par je ne sais plus quoi. C'est une unité de mesure qui est spécifique à ce dossier-là. Puis, c'est pour limiter, dans le fond, la quantité d'eau qu'on enverrait dans un cours d'eau. J'en fais donc la propre… 25 litres par seconde. Tu fais juste 25 litres par seconde. OK, bon, tu vois, je suis vraiment fatigué. Ce n'est pas si compliqué. Ça fait que ça vient baliser à 25 litres par seconde la quantité d'eau qu'on peut envoyer suite à un cours d'eau directement. J'en fais la proposition. Donc, il reste à être calculé. Ça, ça va, je serais capable de le faire. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. On était dans la… M. Moreau, c'est bon pour vous? Oui. On était dans des formalités. Ça arrive. Donc, travaux publics 4.1, abrogation de résolution projet terrasse Toneball. M. Tremblay. Oui, on vient abroger en fait une ancienne résolution et on vient remplacer ça par un autre. Donc, on va donner mandat à M. Madly Laporte du bureau, Laporte et associé, de préparer les actes de servitude de passage, d'entretien pour les infrastructures d'aqueduc. Quand on municipalise, municipalise des rues, on se garde un droit de passage pour les aqueducs si jamais, je dis aqueducs, mais c'est égout sanitaire aussi et pluvial pour que le service d'incendie puisse implanter dans le cadre du projet intégré, qu'on puisse maintenir ces services-là. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, oui, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Donc, que la présente résolution abroge et vienne remplacer les résolutions indiquées au procès-verbal. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par… Excusez. C'est rendu qu'on est toussé. M. Gavramo, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.2. Adoption du règlement 290-21. Obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. M. Tremblay. Là aussi, c'est un peu technique. C'est quelque chose qui est déjà prévu dans le Code du bâtiment, mais on vient adopter un règlement qui oblige, dans le fond, toute maison à installer une protection contre les dégâts d'eau. Donc, je l'ai déjà expliqué, c'est une technicalité. C'est déjà prévu dans le Code du bâtiment. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Demande. Mandat, excusez. Mandat notaire. Vous l'avez dit, Mme Charette, que je m'enfargerais dans un mot, c'est sûr. C'est fait. On passe. Mandat notaire. Acquisition d'infrastructures et de servitude de passage et d'entretien. Projet intégré. Monté. Guy Mousseau. M. Tremblay. Moi, ça fait déjà plusieurs fois que je m'enfargerais. Je ne m'inquiète plus. On a parlé du projet Turnbull tantôt. Là, c'est pour le projet sur la montée Guy Mousseau et la rue des Encolis. C'est le même principe. Je m'étais enfargé sur la municipalisation. J'ai réussi à le dire. Donc, quand on municipalise, on se garde le droit de venir intervenir au niveau aqueduc pluvial sécurité incendie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Et comme tantôt, j'autorise M. Brou à signer pour et au nom de la ville. C'est une technicalité, mais ça va de soi. M. Brou qui signe. 4.4. Autorisation de signature et approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté, halte de la valetrie. M. Tremblay. Oui, ça va être une affectation de l'excédent, donc du surplus de l'excédent de fonctionnement pour deux raisons, si je ne me trompe pas. Puis là, je vais peut-être avoir besoin d'aide, M. Brou, mais dans un cas, c'est grossir une canalisation afin de préserver puis de dévier pour ne pas hypothéquer un égout qui est là, qui est déjà présent. Donc, il y a comme un fossé existant et on va venir détourner pour amener ça dans le pluvial, ce qui est beaucoup plus judicieux parce qu'on le sait, à travers les années, puis surtout avec le réchauffement climatique, les fossés se minent et on a déjà des problèmes comme ça dans certaines régions de la ville. Ça fait que là, on prévoit puis on vient dévier directement dans le pluvial pour préserver ce fossé-là. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est comme des entrepreneurs sont déjà mobilisés dans le secteur, on va venir faire la fondation de la piste cyclable qui était déjà prévue au plan dans ce secteur-là. Ça fait qu'en ayant déjà la mobilisation de l'entrepreneur, on vient économiser des coûts et accélérer le projet. Donc, on va donc approprier une somme de 70 000, une somme maximale de 70 000 dans le surplus pour ces deux dossiers-là. Est-ce que je me trompe? C'est ça? Non, c'est en plein ça. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5. Loisirs, cultures et relations à la communauté. 5.1. Dépôt du projet de règlement de citation de la Maison des Comptes et légendes à titre d'immeuble patrimonial. M. Moreau. Donc, qu'un projet de règlement de citation de la Maison des Comptes et légendes à titre d'immeuble patrimonial soit déposé séance tenante, celui-ci sera soumis pour adoption à une prochaine séance. Dans le fond, on veut protéger, la Ville la veut protéger et reconnaître ce bien patrimonial, l'ancienne Maison des Comptes et légendes par sa valeur historique, par sa valeur architecturale. Donc, c'est une maison construite en 1895. Donc, j'en fais la proposition. C'est un dépôt, excusez-moi. Oui. Parfait. Donc, c'est un dépôt où il n'y a pas besoin de… C'est seulement un dépôt, hein? Oui. Oui. En fait, vous avez déjà passé l'avis de motion, puis on n'avait pas déposé le projet de règlement au moment de l'avis de motion. Donc, c'est juste un dépôt. Parfait. Oui. Et c'est très important de protéger des immeubles comme la Maison des Comptes et légendes. 5.2. Abrogation de la résolution et autorisation de signature. Demande d'aide financière. Développement de collection de la bibliothèque, oui, comme à toutes les ans, de Lavaltrie, M. Moreau. Donc, c'est tout simplement un remplacement de responsable que Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs de la culture et des relations à la communauté, agisse à titre d'un mandataire pour la Ville de Lavaltrie dans ce dossier, en remplacement de Mme Isabelle Champagne et qu'elle que soit ainsi autorisée à effectuer la demande d'aide financière auprès des ministères de la culture et des communications et à signer les documents inhérents au dossier, que la présente résolution abroge et remplace la résolution précédente. Donc, dans le fond, c'est pour le choix de l'aide, tout simplement. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Demande d'aide financière à Patrimoine Canada, 350e anniversaire de la Fondation de Lavaltrie. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise le dépôt de demandes d'aide financière à Patrimoine canadien dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Fondation de Lavaltrie. Que Mme Amélie Boutin, chef d'édition Culture, Patrimoine et Festivité du 350e, soit autorisée à déposer la demande d'aide financière auprès de Patrimoine canadien et que la directrice des services et loisirs de la culture et relations à la communauté, Mme Nathalie Desalliers, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie des documents relatifs à ce dossier. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 350e anniversaire ici. C'est l'année prochaine, en 2022. Oui. Oui, je comprends, Mme Charette. Effectivement, en espérant que tout, hein, que ça revienne à la normale. On l'espère tous parce qu'on se prépare quand même. Donc, on passe au point 6, développement durable, environnement et transports collectifs. 6.1, adhésion, programme, défi Saint-Laurent. M. Tremblay. C'est une adhésion qui est en lien avec nos orientations en matière d'environnement. Donc, on se rappelle qu'on s'est engagé au programme Communauté bleue en 2020, qui amenait la Ville à s'engager à éliminer graduellement la vente et l'utilisation des bouteilles d'eau à usage unique lors de ces événements et de ces activités. La Ville de la Valtry a cessé d'acheter des bouteilles d'eau de plastique à usage unique pour distribution. On s'est aussi équipé en 2020 d'une unité d'eau mobile qui sera utilisée. On le met au futur parce que c'est arrivé en pleine pandémie. Fait qu'on venait juste de la recevoir, là, il y a un an. Fait qu'elle est toute belle, elle est toute prête. Puis, on attend donc de la sortir. Mais elle est là, puis elle est en lien avec ces orientations-là qui sont issues de notre planification stratégique. On voulait mettre de l'avant de plus en plus l'environnement dans notre ville. Bien, Stratégie Saint-Laurent propose un programme qui s'adresse aux municipalités qui désirent s'engager justement à poser des gestes de sensibilisation, de mobilisation et de réduction à la source pour diminuer l'empreinte environnementale du plastique. Fait que c'est directement cadré avec ce qu'on avait déjà mis en place. Donc, la participation à ce programme permettait de poursuivre, d'élargir les mesures de réduction du plastique à usage unique. Fait qu'on y est déjà engagé, puis ça vient juste bonifier. Donc, je propose que la Ville de Lavaltrie adhère au programme Défi Saint-Laurent et poursuive ses actions afin de réduire l'utilisation du plastique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. On aime bien s'engager, mais d'appuyer des causes. On aime aussi être proactif et pas seulement appuyer une cause juste pour l'appuyer. Et dans ce cas-là, on est déjà même, on pourrait dire, comme vous avez dit M. Tremblay, en avance sur la cause. Donc, on passe au point 6.2, programme de subvention pour la plantation d'arbres. M. Tremblay. J'ai parlé tantôt du règlement qui venait contraindre ou encadrer l'abattage d'arbres. Bien, c'est bien beau contraindre, encadrer, mais il faut aussi favoriser. Fait que là, c'est le penchant positif. On vient ajouter un programme de subvention pour la plantation d'arbres. Donc, tantôt, on venait empêcher l'abattage. Là, on vient favoriser le fait qu'on plante des arbres sur notre territoire. Donc, on désire améliorer la canopée dans le même objectif. Le conseil municipal souhaite mettre en place des incitatifs financiers, d'où la subvention. C'est un programme qui vise à subventionner la plantation d'arbres par les citoyens de la Valtry. La mise en place du programme de subvention pour la plantation d'arbres est en lien avec les objectifs de la planification stratégique dont j'ai parlé tantôt. Donc, je propose que le conseil attribue, par l'entremise de ce programme, un montant équivalent à 50 % du coût d'achat d'un arbre, taxe incluse, jusqu'à concurrence de 100 $ par arbre. Ce programme vise uniquement les citoyens, non les entreprises privées. Les résidences unifamiliales et les multilogements soient éligibles au programme de subvention. Que ce programme soit mis en place dès avril 2021, donc dès maintenant. Et que la subvention offerte soit versée à partir du poste budgétaire, programme de subvention plantation d'arbres. C'est un montant annuel de 4000 $ qui est affecté à ce programme. Et c'est sous un processus de premier arrivé, premier servi. Quand l'enveloppe sera épuisée, bien, ce sera un beau problème pour nous. On l'adressera rendu là. Ce qu'on veut, c'est que ce soit épuisé. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on plante des arbres. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charrette. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au point 7. Administration, ressources humaines et financières. 7.1. Embauche et nomination, manœuvre, parc et bâtiment. M. Gaivre-Lemont. Oui. J'ai ouvert mon micro à temps, cette fois-ci. Oui. Donc, oui, c'est pour… Il y avait un poste vacant au poste de manœuvre, parc et bâtiment. Donc, suite à la recommandation de la conseillère en ressources humaines de Mme Karine Brousseau, je vous propose de retenir la candidature de M. Mathieu Robert et pour le poste de manœuvre, parc et bâtiment pour 10 mois par année. Que cette nomination soit effective à compter de lundi prochain, le 19, et que l'annumération soit celle de la Convention collective à l'échelle 7 de la fonction de manœuvre, parc et bâtiment. Que M. Robert soit soumis à une période d'essai prévue à la lettre d'entente à cet effet et que les autres conditions soient prévues à la Convention collective. Donc, j'en fais la recommandation. Donc, proposé par M. Gaivre-Lemont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Évidemment, c'est des postes accomplis suite à des départs. Oui. On passe embauche et nomination inspecteur en bâtiment. M. Gaivre-Lemont. Oui, dans le même ordinateur, on avait un poste d'inspecteur en bâtiment qui était vacant avec une campagne de recrutement assez originale qu'il y avait eu dans ce cas-ci sur les réseaux sociaux. Mme Karine Brousseau, conseillère en ressources humaines, recommande de retenir la candidature de Mme Claudiane Grenon au poste d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Ça, c'est un poste qui est à temps plein. Que cette nomination soit effective à compter d'aujourd'hui même et que l'annumération soit prévue à la Convention à l'échelon 1 de la fonction inspecteur en bâtiment, service de l'urbanisme et que Mme Grenon soit suivie une période d'essai de 575 heures travaillées et que les autres conditions soient suivies à la Convention collective. Donc, j'ai fait la proposition. Proposé par M. Gaivre-Lemont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Ce poste-là, tu as de préciser, c'est un ajout au service. Évidemment, le service d'urbanisme est un service essentiel à la population qui est excessivement sollicité par les temps qui courent. Et c'est un service de première ligne aux citoyens pour des permis. Donc, pour répondre à la demande, c'est important de faire un ajout d'inspecteur en bâtiment. Passons au point suivant, 7.3. Dépôt du rapport d'embauche. Ah, ça, c'est un dépôt du rapport d'embauche et de démission. Délégation de pouvoirs de l'inspecteur général. Donc, c'est des pouvoirs qui sont donnés à M. Brouge. C'est pour ça, c'est quand justement on engage des personnes à temps partiel, que ce soit pour des événements ou pour des choses. Et que, oh, M. Brouge, je vous ai vu faire un signe de la tête, là. Fait qu'il y a quelque chose que… Non, c'est pas des personnes… Non, c'est des temporaires ou des saisonniers seulement. Temporaires ou saisonniers. Merci. C'est la précision. Les gardiens de fac ou ces choses-là. Oui, exact. Donc, c'est seulement un dépôt. 7.4, avenant, mandat EXP, projet de construction et de réfection d'infrastructures municipales. M. Tremblay. On s'apprête à faire, en fait, une réfection majeure des infrastructures dans le secteur de Arcand-L'Espérance. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. C'est un projet majeur qui dépasse les 10 millions de dollars. Et on va profiter de l'occasion pour venir boucler notre réseau, aller chercher complètement au bout, là, dans le coin de la petite rivière. Donc, aller chercher le rang Saint-Jean-Sud, je pense, puis aller chercher le bouclement par la petite rivière. Fait que pour faire ça, bien, ça nous prend une expertise d'ingénierie. Et on va mandater en date du 31 mars 2021. La firme EXP a déposé un avenant de contrat de 43 570 pour venir prévoir ces travaux-là. Donc, je propose que le conseil municipal autorise un avenant de 43 570 à EXP. Pour ce que je viens de décrire, les dépenses vont être assumées par le règlement d'emprunt pour la réalisation de ces travaux. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.5. Une bonne nouvelle. Contrat d'aménagement Parc-de-la-Colombe. C. Voyons, je suis là. C'est moi. Attendu que la Ville de la Veltrie souhaite réaménager le pacte de la Colombe, que le conseil municipal octroie le contrat à l'atelier Gaux-Élan incorporé pour l'aménagement du pacte de la Colombe au coût de 83 370 $, avant taxes selon les conditions décrites à la dite proposition, que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt, que M. Marc-Olivier Brault, directeur général, et M. Marc-André Desjardins-Trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat relatif à ce projet. Dans le fond, c'est le suivi de nos pactes. Dans le fond, c'était projeté. Je ne sais pas si on peut le voir, le nouveau projet qu'on veut présenter dans le pacte de la Colombe. Non. Parce que c'est un beau pacte qui ressemble un peu comme au pacte de la rue Rouse. Donc, c'est très bien. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Les mains se sont toutes levées en même temps. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Ça va être très beau. 7.6, autorisation de signature, bail de location, maison ancestrale. M. Moreau. Donc, c'est tout simplement un renouvelablement de bail que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la Ville de la Veltrie la nouvelle convention de bail à intervenir avec d'évolution incorporée relativement à la location de la maison ancestrale située au 1060 rue Notre-Dame. Présentement, c'est un organisme, le cercle des fermiers de la Veltrie, qui est dans ce bâtiment. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Gavremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.7, autorisation de signature. Protocole d'entente avec le MTQ, ministère du Transport du Québec, urbanisation d'une partie de la route 131. M. Tremblay. Ça, c'est comme le jour de la marmotte. Ça fait tellement plein de fois que je parle de ce dossier-là. C'est interminable, mais là, je pense que ça tire à sa fin. On a enfin franchi les dernières étapes. On était au point de contrôle 5, puis il y a 5 points de contrôle qu'il fallait franchir. Et on devait déterminer le partage des coûts. Ces deux affaires-là, c'est réglé. Et là, je pense qu'on est en attente du dit protocole qui est en rédaction finale. Donc, on veut tout de suite permettre à M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie, et M. Marc-Olivier Brault, directeur général de la Ville, à signer pour et au nom de la Ville. Ça fait qu'on devance dans le fond pour que, dès que le protocole d'entente nous arrive, il soit déjà prêt à signer et qu'on puisse enfin entamer les démarches et qu'on puisse faire avancer ce dossier-là. Je vous le dis, je pense que ça y est. On va, bon, crier victoire quand on aura le protocole d'entente. Mais là, toutes les étapes sont franchies. On va pouvoir enfin aller de l'avant et ça va drôlement améliorer la situation actuelle. On se promène tous à Lavaltrie. Là, on sait que c'est problématique et on a entendu la population aussi. On sait que c'est dangereux. On sait qu'on veut améliorer les choses. Mais là, on va enfin pouvoir le faire. Ça fait que j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Je présume que pas mal tout le monde est d'accord, mais elle est de voter pour. Parfait. 7.8. Mandat, mélanger sauvé, procédure légale, prescription acquisitive. Acquisitive, terrasse, gravelle et rue Émile. M. Guébrement. Donc, je vais peut-être, je ne vous donnerai pas d'explication dans ce dossier-là. Vous allez comprendre avec la proposition. Donc, que le conseil municipal ratifie le mandat à M. Yves Chénier du cabinet Bélanger sauvé de Joliette relativement à l'accompagnement juridique dans le cadre du litige avec Mme Josée Dorty et M. Raymond Assire relatifs aux droits de propriété sous volo 2,639,012, Caderast du Québec. Donc, proposé par M. Guébrement, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.9, proclamation de la semaine de la santé mentale 2021. En cette deuxième année de COVID, assez important. Merci, M. Moreau. Donc, vous venez très bien de l'expliquer, dans le fond, l'importance de la semaine de santé mentale. Que le conseil municipal proclame la semaine du 3 au 9 mai, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.10, soutien financier, association des trappeurs professionnels du Québec. Oui. Ils font oeuvre utile pour aider à éviter qu'il y ait des débordements des fois avec certains animaux. Donc, ils nous font une demande de 50 $ en frais de financement. Donc, c'est pour utiliser cette somme-là à l'association des trappeurs professionnels. Parfait. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.11, c'est un dépôt de certificat de la procédure référendaire, règlement d'emprunt, conversion au DEL sur le territoire de la ville de Lavaltrie. Ça le dit, c'est tout simplement un dépôt de certificat référendaire. Pour la conversion au DEL, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble de notre territoire, les lumières déjà existantes, on va être transformé au DEL sur l'ensemble, ce qui va énormément diminuer la pollution lumineuse que ça peut produire, vraiment. Et je pense que, si je ne me trompe pas, en 7 ans, juste en économie d'électricité d'entretien, on récupère cet investissement-là. Donc, ça va être fait au courant de l'année 2021, si je ne me trompe pas, M. Moreau. C'est ça, en 2021. Un autre dépôt, 7.12, dépôt du certificat de procédure référendaire, règlement d'emprunt, éclairage des Halles de Lavaltrie. Ça, c'est une entente, si je ne me trompe pas, avec les Halles de Lavaltrie également pour l'éclairage au DEL, qui est le nouveau secteur des Halles de Lavaltrie, qui est le nouveau développement. Ensuite, 7.13, dépôt du certificat de la procédure référendaire, règlement d'emprunt, réhabilitation d'une conduite sanitaire. C'est une réhabilitation d'une partie de la conduite sanitaire sur Notre-Dame. C'est du gainage intérieur qui va être fait. Donc, c'est tout simplement le dépôt du certificat. Et 7.14, dépôt du certificat de la procédure encore référendaire, règlement d'emprunt, travaux arcans, l'espérance. Je pense que ça dit tout. C'est tout simplement pour le règlement d'emprunt, c'est le dépôt du certificat, pour les travaux de réflexion de toutes les infrastructures, excusez, d'arcans, l'espérance, une partie de Turnbull, bord de l'eau. On parle des goûts sanitaires, de pluvial, évidemment d'aqueduc, de bande de trottoir, qui est un, comme M. Tremblay l'a dit, je pense tantôt, qui est un immense projet, ça, également, en infrastructures. Ensuite, 7.15, autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire. Donc, tout le monde, vous avez reçu le dépôt du rapport budgétaire. 7.16, autorisation de paiement compte à payer, M. Gavremont. Oui, donc, que le conseil autorise le paiement des déboursés du 2 mars au 12 avril 21 de la Ville, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 865 447,34, selon le rapport déposé par le service de pésorerie en date du 8 avril. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 8, courrier. Oui, il y a eu effectivement, bien, courrier, mais c'est le dépôt d'une pétition. R de détente publique, terrasse Gravel et rue Émile. On va faire parvenir la réponse aux mandataires, ceux qui ont déposé la pétition, sauf que je vais quand même lire, parce aussi que tout le monde est et que tout le monde comprenne toute la même chose. Je vais lire la réponse qu'on donne à ceux qui ont déposé la pétition. En suivi à la pétition déposée le 4 mars dernier, en lien avec le projet d'aménagement d'air de détente publique, en bordure du fleuve, au bout de terrasse Gravel et de la rue Émile, le conseil municipal a pris la décision de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Conformément aux orientations de sa planification stratégique, le conseil municipal souhaite redonner à la population labaltoise un accès aux fleuves et aux espaces verts qui le bordent, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Dans ce but, il était de notre volonté d'implanter du mobilier urbain, simplement des bancs et des tables à pique-nique, sur le terrain de la ville, dans votre secteur, afin que les gens du quartier puissent jouir pleinement de cette percée sur le fleuve. Avec le dépôt de cette pétition, nous comprenons que cet intérêt n'est pas partagé par les résidents de votre quartier. Ainsi, la Ville ne procédera pas aux investissements envisagés pour l'été 2021. Donc, évidemment, cette réponse-là sera envoyée aux citoyens, ceux qui ont déposé la pétition dans le quartier. C'est tout pour le courrier. Ensuite, point 9, période de questions. On n'a reçu aucune question. Par contre, j'ai vu circuler des questions à propos des ventes de garage. des ventes de trottoirs. Évidemment, vous comprendrez qu'avec la situation actuelle, les ventes de garage du 22, 23 et 24 mai sont annulées. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'explications. On ne peut pas créer de rassemblements. Donc, on ne fait aucun événement qui pourrait créer des rassemblements. Donc, ces ventes de garage-là sont annulées. Il y en a un autre, je pense, un peu plus tard dans l'année. Je pense que c'est septembre. À peu près. On avisera quand on sera rendu là, parce que toute la situation change de jour en jour. Autre commentaire ou question de votre part? C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. M. le maire, il faudrait procéder à la levée de l'Assemblée. M. le maire, il faudrait procéder à la levée de l'Assemblée. Une chance qu'il y en a qui me surveillent. C'est tout ça. Toujours bien d'accompagner. Je vois Mme Charon qui regarde pour être sûr que je ne passe pas de point à l'ordre du jour. Donc, levée de l'Assemblée proposée par M. Moreau, appuyée par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501